Et salut à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On est donc maintenant à quelques jours du départ de cette saison 2024, j'ai extrêmement hâte. Alors attention, du coup, on va avoir le retour sur la chaîne YouTube dès ce week-end, des débriefs. On aura normalement un débrief le vendredi, le samedi et le dimanche, mais on aura aussi le retour des lives pour ceux qui suivent, c'est sur Twitch. Je rappellerai évidemment les horaires lors de la vidéo débrief du vendredi, n'hésitez pas à venir. Bref, maintenant, commençons donc avec nos actualités. Et tout d'abord, on va donc parler du pilote italien Francesco Bagnaia. Et oui, ça vient tout juste d'être officiel, PECO a donc décidé de re-signer chez Ducati Usine pour un contrat de deux années supplémentaires jusqu'à la fin de la saison 2026. Bon, alors maintenant, je pense qu'on peut quand même se dire que ce n'est pas une énorme surprise. Évidemment que Francesco Bagnaia est très content de continuer avec Ducati, Ducati est très content de continuer avec l'italien. Bon, voilà, c'est tout à fait logique après ces deux dernières saisons où on est allé chercher deux titres de champion du monde. Après, on aurait peut-être pu imaginer un plus long contrat parce qu'on sait que PECO est un pilote jeune. On sait qu'évidemment, Ducati ne veut pas le perdre. Donc, c'est vrai que ça ne m'aurait pas choqué non plus de voir un contrat peut-être de trois ans ou de quatre ans. Non, on est resté dans quelque chose d'assez classique pour cette catégorie, deux ans. Mais voilà, dans l'ensemble, tout à fait normal et il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette news. Et justement, continuons donc dans le giron Ducati avec une autre news assez rapide, la toute dernière livrée de cette saison 2024, la livrée donc du team Pramac. Et pour tous ceux qui veulent du changement, je pense que vous êtes ravis. Cette livrée Pramac 2024 change énormément par rapport à celle de 2023 avec l'arrivée donc de ce violet sur la majorité de la moto. On a encore quand même aussi ce rouge qui est prédominant. Alors, c'est très particulier. On a aussi cette grosse partie noire sur la partie basse des carénages droit et gauche de la moto. Bon, je vous donne un avis rapide. J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop la livrée. Alors, je sais qu'encore une fois, on va me taper sur la tête et on va me dire que j'aime aucune livrée. Il y a des livrées que j'aime beaucoup. Mais il faut admettre que les livrées qui ont changé lors de cette saison 2024 ne m'ont pas concrètement convaincu. Alors, je rappelle par contre que je suis très content qu'on change. Je préfère que les équipes changent de livrée et fassent une livrée que j'aime moins par rapport à celle de l'année dernière que de ne pas changer de livrée. Donc, très content qu'ils aient changé de livrée. Je suis content qu'on évolue, mais j'admets que c'est pas la moto que j'ai le plus dans mon cœur. Et je parle évidemment de la livrée. En tout cas, vous, si ça vous plaît, eh bien tant mieux. Maintenant, on va donc se voir les propos du directeur d'équipe de Yama, Massimo Merigali, qui est donc revenu sur le programme d'essai qu'on va avoir au cours de cette saison 2024 avec ses nouvelles concessions. Il a donc déclaré, nous nous arrêterons à Portimao, où nous ferons des tests le lundi après le GP. Puis, lorsque nous reviendrons du Mans, nous irons au Mugello avec l'équipe de test le mardi après-midi et le mercredi. Si nous ne perdons pas les concessions après la pause estivale, l'intention est d'aller à Misano après la course en Autriche, donc les 20 et 21 août. Il ajoute, nous allons essayer de préparer les courses à l'avance lorsque cela sera possible. Nous essaierons d'exploiter les concessions autant que possible. Le plan est d'introduire deux niveaux de moteur au cours de la saison. Le seul point négatif, c'est le travail supplémentaire. Alors, personnellement, je ne trouve pas que c'est un point négatif, ce travail supplémentaire. Je suis, au contraire, moi évidemment, extrêmement content que Yama prenne le plein parti de ses concessions et qu'on se mette clairement au boulot et qu'on en profite. Intéressant aussi d'avoir cette information sur la possibilité d'introduire deux niveaux de moteur au cours de la saison. Il faut noter qu'avec ces concessions qu'on a cette saison, les deux constructeurs japonais, Yama mais aussi Donkonda, vont pouvoir travailler sur leur moteur tout le long de la saison. Les moteurs ne sont pas gelés comme c'était le cas avant et comme c'est le cas cette saison pour les autres constructeurs européens. Donc, j'espère clairement voir des évolutions. J'espère aussi voir encore du travail évidemment sur ce moteur 2024 qu'on a pu apercevoir lors des tests de pré-saison. Un moteur qui a une très bonne vitesse max mais malheureusement qui amène aussi d'autres défauts justement du point de vue de l'adhérence. On voit que Yama va donc évidemment travailler là-dessus et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Et on va surtout évidemment espérer que tout le long de la saison, ce travail permet d'amener un petit peu plus de performances. Allez, justement pour continuer, on va donc maintenant parler de l'autre constructeur japonais de Honda. On va se voir les propos du patron du team LCR, le patron donc aussi de Johan Zarco, Lucho Shekinino, qui est donc revenu sur la situation de Honda au cours de cette saison 2024. Et il nous apprend que globalement, Honda s'est quand même posé la question à un possible départ mais qu'on a donc préféré rester en MotoGP, surtout en augmentant donc ses investissements, des propos que je trouve très intéressants. Il nous a déclaré, Honda a décidé de rester parce que l'ADN de l'entreprise vient des motos, même s'ils construisent désormais des fusées pour l'espace. Bon alors personnellement, les fusées, moi j'aimerais bien les retrouver en piste, mais bref. Il continue en disant, Maintenant l'équipe d'essai fait son analyse et les pièces sont distribuées aux 4 pilotes réguliers en même temps. Le HRC reçoit les résultats et les données des 4 pilotes en même temps, c'est un système beaucoup plus efficace. Voilà donc les quelques propos de Lucho Shekinino qui nous confirment une nouvelle fois que chez Honda, on essaie maintenant de changer cette fameuse façon de faire japonaise. On en a tellement parlé pendant cette saison 2023 et on essaie justement de prendre un petit peu à la façon de faire des Européens. Je suis très content. Il nous confirme aussi aujourd'hui, en plus de ces changements en interne, que Honda a décidé de mettre plus d'argent, de mettre à disposition plus de ressources financières. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Honda nous confirme donc qu'ils veulent rester en MotoGP et qu'ils investissent pour faire en sorte que le projet fonctionne. Bon écoutez, c'est que des mots, mais en tout cas j'ai de très très bons espoirs. Et je pense que c'est important avec tous les doutes qu'on a pu avoir pendant la saison 2023 et pour tout ce qui a pu se passer évidemment après le départ choc de Suzuki à la fin de la saison 2022. Et tiens, pour continuer justement avec des propos positifs dans le giron Honda, on va se voir maintenant les dernières déclarations de Johan Zarco sur la Honda après les tests du Qatar. Je pense que c'est voilà assez intéressant, même si on en a déjà un petit peu parlé du pilote français lors d'une précédente vidéo. Il nous a déclaré, nous avons collecté beaucoup d'informations et nous avons pu confirmer le package avec lequel nous commencerons la saison. Puis lors du GP, nous nous concentrerons sur l'amélioration des temps et être plus compétitifs, en travaillant également sur les réglages. Les sensations sur la moto ne sont que bonnes. Je peux m'amuser sur la moto, mais parfois les temps n'arrivent pas. J'ai aussi chuté lors de ma première tentative face au chrono, j'aurais pu faire quelque chose de mieux, mais j'ai commis une erreur. Je suis allé large et j'ai perdu l'avant. Ces choses arrivent. C'est toujours bien d'essayer de comprendre ce qui se passe. Les tests sont le bon moment pour le faire. Nous avons essayé tout ce dont Honda avait besoin et je suis confiant sur le fait que nous pouvons progresser. Déjà de Sepang à ici, il y a eu de gros changements intéressants. Nous avons des concessions, nous devons donc être patients car des opportunités se présenteront à nous. J'ai été impressionné par Peko. Il semble être encore plus rapide que l'année dernière et par la façon dont il contrôle la situation. Quant aux autres, ils sont tous rapides, mais vu comment ils ont terminé la saison dernière, ils ne m'ont pas surpris. Pour ce qui me concerne, un top 10 serait un excellent résultat. Et je pense que ce serait plus possible en sprint qu'en course longue. Donc j'essaierai de l'obtenir samedi. A rappeler que Johan Zarco a donc terminé à 1 seconde 2 de Peko lors de ses tests à la 17ème position. Et là-dessus, il a déclaré « La position ne reflète pas notre réel potentiel. » Mais si je ne me trompe pas, ça, on l'avait déjà vu sur la chaîne. Voilà donc en tout cas ces quelques propos de Johan Zarco. Est-ce qu'on a appris quelque chose de complètement neuf ? Non, mais je pense que c'est important de noter toutes ces notions positives. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de négativité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit chez Honda, mais aussi chez Yamaha. Mais il y a aussi des bonnes choses et je pense qu'il est important d'en parler et de le noter. On voit que le projet est en train de bouger chez Honda en interne. Les pilotes sont aussi contents de ce prototype 2024. J'espère vraiment que Zarco pourra aller chercher le top 10, que ce soit en course, sprint, mais aussi possiblement lors de la course du dimanche. On va quand même se le dire, ça ne va pas être facile. Il ne faut pas évidemment attendre les Honda capables de jouer le top 10, le top 5 à toutes les courses. Mais je pense qu'on peut quand même avoir de petites attentes avec ce prototype 2024. Et tout comme ce que l'on a pu dire sur Yamaha, Honda va aussi tester tout le long de la saison. Je crois qu'on parle d'environ 20 journées de test sur toute la saison 2024 pour le constructeur japonais. Donc on peut aussi espérer voir ce prototype 2024 réellement évoluer au cours de la saison. Bref, je croise les doigts pour Yamaha, mais aussi pour Honda. Allez, pour avant dernier sujet, maintenant on va parler un petit peu de spectacle en MotoGP. Vous savez, c'est une grande critique qu'on a pu voir depuis maintenant quelques saisons. Il y a moins de spectacles, il y a moins de bagarres, il y a moins de dépassements. Et justement, Marc Marquez, le pilote espagnol, est revenu sur la question. Et il a donc déclaré pour lui quel était le problème de ce MotoGP moderne et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Pour le futur du MotoGP, je ne sais pas si je serai là, mais dans 2, 3 ou 4 ans, il faudrait réduire l'aérodynamique. Cela rendrait les motos plus lentes parce qu'actuellement, on a beaucoup de couples puisqu'on n'a pas de wheelie. On freine super tard, il faut juste suivre la trajectoire. On ne peut pas se battre contre la moto, c'est plus difficile de doubler des pilotes. Il faut d'abord travailler sur ça. Après, si les motos sont plus lentes, le spectacle sera meilleur. Pourquoi ? Parce que les gens devant leur téléviseur ne réalisent pas si on arrive à 360 km heure ou à 340. C'est toujours 300. Ils doivent travailler sur les règlements parce que c'est de plus en plus rapide et on le voit cette année. Tous les constructeurs, pas seulement un, ont des motos qui ressemblent à des Formule 1. C'est le cas même sur l'aileron arrière maintenant, pas seulement à l'avant. Cela ajoute de l'appui en courbe quand on est totalement sur l'angle, donc on doit y réfléchir. C'est toujours la même chose, c'est un compromis. Quand on a l'aérodynamique, c'est plus dur de suivre les autres et de doubler. C'est ce qui s'est passé en Formule 1. C'est ce qui est bien en MotoGP. C'est que l'on peut se battre dans un gros groupe, mais actuellement, on a de plus en plus d'aérodynamique. Je préférerais des développants sur le châssis, les pneus ou le moteur que dans l'aérodynamique. Parce que ça affecte le spectacle, ce qui est le plus important. Pour le spectacle, les gens ne se préoccupent pas qu'ils soient 3 dixièmes plus rapides ou plus lents. Les gens veulent voir des dépassements et de la bagarre. Je déteste ça, mais c'est comme ça. Le règlement le permet, donc ils vont dans cette direction. Quand je vois qu'on a de plus en plus d'aérodynamique, personnellement, je n'aime pas, mais il faut s'adapter. Vous imaginez bien qu'avec un tel sujet, on a de quoi discuter. Justement, j'attends votre avis sur la question. Personnellement, je suis à 100% d'accord avec Marc Marquez. Pour moi, la question, ce n'est pas de dire qu'il y a quelque chose qui est génial et autre chose qui est complètement nul. C'est de dire qu'aujourd'hui, pour moi, il faut trouver un juste milieu. Je pense que c'est très bien aussi pour le MotoGP de voir ses motos à 360 km heure. C'est complètement fou. Alors, même si c'est vrai, je suis d'accord avec Marc à la télé, qu'on roule à 300 ou à 360, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est quand même plaisant de se dire qu'aujourd'hui, au sein de cette catégorie, on a des prototypes qui s'approchent des 400 km heure. C'est un chiffre complètement fou. J'aime aussi, avec tout ce développement, qu'on puisse maintenant avoir des motos qui battent les records de pistes année après année. Regardez donc les prototypes 2024 qui ont écrasé le record de Sepang, qui ont écrasé le record du Qatar. C'est quand même vraiment génial. Mais, et c'est important de le dire, mais en majuscule, pour moi, le cœur du MotoGP, le cœur du spectacle, c'est les dépassements, c'est la bataille. Et je préfère largement avoir des motos qui vont à 300 au lieu de 360. Je préfère largement avoir des motos qui, autour, vont 3, 4 dixièmes moins vite et qui ne battent pas donc des records chaque saison. Mais qui, par contre, favorisent la bataille, qu'on ait beaucoup plus de dépassements. Et ça, je pense que pour moi, c'est ce qui devrait être primordial pour le MotoGP. Alors attention, loin de moi de vous dire qu'on n'a plus de bastons ou qu'on n'a plus de dépassements aujourd'hui en MotoGP. C'est pas vrai, ce n'est pas le cas. On a encore de belles choses. On a même encore de très très belles choses. On a pu avoir une superbe saison 2023. Et on a eu aussi donc de superbes batailles. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que lors de la victoire de Joan Zarco à Philippe Highland, on était très bien content de la baston et des dépassements. Donc, ce n'est pas de dire qu'aujourd'hui, ça y est, c'est la fin du monde et qu'il faut tout abandonner. Non. C'est de dire que le MotoGP, de plus en plus, est en train de se développer vers un sens qui, pour moi, s'éloigne justement du cœur du spectacle, la baston et donc les dépassements. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça, et on en a déjà parlé sur la chaîne, que j'attends énormément le règlement qui est prévu pour 2027, qui, justement, devrait peut-être redistribuer un petit peu les cartes, changer un petit peu la donne. Et j'espère que, justement, on aura des plans sur l'aéro pour faire en sorte, peut-être pas de l'enlever totalement, mais de le diminuer. Rappelez-vous, par exemple, les propos de Marc Marquez au Mugello 2022 ou 2023, je ne sais plus, où il disait que, globalement, même si on roule à 300 km heure, il faut de l'aéro. Il faut des ailerons pour plaquer la moto pour une question de sécurité. Donc, je ne suis pas contre qu'il n'y ait plus du tout d'aéros, qu'il n'y ait plus du tout d'ailerons en GP. Donc, je ne suis pas contre qu'il y ait encore des ailerons, qu'il y ait encore de l'aéro en MotoGP. Mais, par contre, il y a une grosse différence entre avoir quelques ailerons et avoir cet hyper développement sur l'aérodynamique qu'on a actuellement et qui continue de croître saison après saison. Et en parlant de sécurité, je pense aussi que c'est un point qui est assez majeur pour l'avenir du MotoGP. On sait qu'aujourd'hui, les pilotes arrivent à leur limite physique. On a beaucoup de courses, évidemment que ça joue aussi, mais on a des motos qui sont de plus en plus physiques. Ça devient difficile pour les pilotes. On peut aussi parler de la dangerosité parce que maintenant, on va tellement vite. Quand on prend les freins en bout de ligne droite, ça devient vraiment très difficile. On arrive à un moment où les pilotes ont à chaque fois des armes pub de partout. On est de plus en plus en difficulté physiquement. On arrive aussi aux limites des circuits parce qu'aujourd'hui, bientôt, il faudra des dégagements deux fois plus grands parce qu'on arrive en bout de ligne droite deux fois plus vite. Donc, tout ça aussi pourrait amener à une meilleure sécurité des pilotes de faire en sorte d'aller globalement moins vite. Et c'est pour moi ça qui est le sens principal qu'on devrait donc avoir pour ce règlement 2027. Avoir moins d'aéros, aller un petit peu moins vite. Essayer d'avoir donc un meilleur juste milieu entre développement de ces motos et ce qu'on doit favoriser pour le spectacle. Voilà à peu près donc mon avis sur la question. Ce n'est pas de vous dire que j'ai raison ou que vous avez tort. Comme d'habitude, moi j'adore ce genre de sujet parce qu'on peut échanger, on peut échanger nos points de vue. Certains ne seront pas d'accord avec moi et auront des arguments qui sont totalement valables. Donc, j'attends pas mal de voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça, de ce sujet donc en commentaire. Et qu'on puisse un petit peu en discuter, partager donc notre passion. Enfin bref, pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours pour le week-end du Qatar, pour le début de saison 2024. Je vous dis bye bye les potes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501